... Lundi 13 avril 2020, amis, Internet Mac TV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brefs d'informations où nous allons démarrer par faire le point sur le Covid-19 au Sénégal. Comme l'a annoncé ce dimanche le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Dussar, le Sénégal a enregistré deux nouveaux cas testés positifs au Covid-19 sur 100 cas de tests réalisés. Il s'agit d'un cas contact qui a été déjà suivi et d'un cas issu de la transmission communautaire. Le ministre Abdoulaye Dussar a également annoncé la guérison de 19 malades qui étaient sous traitement, ce qui fait qu'à ce jour le Sénégal compte 106 malades sous traitement. Nous restons dans ce contexte, mais cette fois-ci à Touba, le dernier cas de coronavirus issu de la transmission communautaire détecté au marché au cas de Touba a été transféré ce dimanche au service des maladies infectieuses du Centre hospitalier national universitaire de Fannes de Dakar. L'information a été donnée par le médecin-chef de raison, Dr Momodien. Toutefois, ce spécialiste précise que ce transfert ne signifie pas que son état de santé est critique. Le montant total dépensé pour la logistique et le transport des vivres n'envoisinent pas un milliard de francs CFA. La précision a été faite par Mansour Fay, le ministre du développement communautaire de l'équité sociale des territoriales. Réagissant sur la polémique du montant de 6 milliards qui seraient alliés au transport des denrées alimentaires destinées aux familles vulnérables, le maire de Saint-Louis dit, surpris par la somme de 6 milliards de francs CFA véhiculés par les réseaux sociaux, d'après lui, Le transport vers Zéganchol, Kédougou, Sédiou, Kolda et Matam est facturé à 18.500 francs par tonne pour Thiès, Louga, Fatigue, Kowlak et Kafrine, c'est 7.500 la tonne, tandis que pour les régions de Tambakounda et de Saint-Louis, la facture est de 15.000 francs CFA la tonne. Le ministre invite ainsi les experts du transport à faire le calcul pour élucider cette affaire. Parlons de toute autre chose, il s'agit de la déclaration du khalife général des Mourites, Serine Muntaha Mbaké, appelle à faire preuve de solidarité. Le khalife a insisté ce samedi sur la solidarité envers les familles démunies, durement frappées par les conséquences de la crise sanitaire. Cependant, Serine Muntaha Mbaké, par la voix de son porte-parole, Serine Bassirou Abdelkhadir Mbaké, précise que la communauté Mourite va soutenir les familles démunies dans la limite de leurs moyens. Toutefois, le guide religieux apprécie le soutien apporté par le chef de l'État aux populations face aux conséquences économiques de cette crise sanitaire. Le khalife général, pour rappel, a déjà donné une somme de 200 millions de francs CFA en guise de contribution à la lutte contre la pandémie du coronavirus. Parlons maintenant de ce drame qui a frappé la communauté sénégalaise vivant aux États-Unis. Il s'agit d'un ressortissant sénégalais du nom de Barasambe, âgé d'une vingtaine d'années, qui a été tué par balle dans la nuit du vendredi à l'Atlanta, aux États-Unis. Cependant, la mère de la défonte résidente à l'Atlanta, bloquée au Sénégal pour des raisons de la pandémie, dénonce la passivité de l'État du Sénégal. Cependant, elle exhorte les autorités étatiques à réagir sur cette affaire. Ce n'est pas le moment de faire la politique, a-t-il déclaré Giri Bordeaux. Le tigre de face réagit sur la manière de participer au plan de riposte. Le successeur de Tafaguey pense que ce n'est pas important de mettre des photos sur les dons destinés aux familles diminues. Toutefois, Giri Bordeaux félicite le chef de l'État pour les efforts fournis face à la pandémie du Covid-19. Et c'est cet élément qui m'infant à cette édition présentée avec un immense plaisir. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur Mac TV Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada